Le mois de janvier est terminé et ça va être intéressant de regarder les statistiques parce que, hey, cette année c'est supposed d'être une année plus morte en immobilier, récession, taux d'intérêt super élevé. L'an passé c'était le boom, janvier, février, mars, avril, c'était des mois crazy de COVID immobilière. Donc analysons le mois de janvier 2022 contre le mois de janvier 2023. Salut salut tout le monde, François Béreur-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cartons de l'Est et en Estrie. C'est justement les statistiques qu'on veut revoir pour tous les unis familiales et les copropriétés en Estrie. Janvier 2022 contre janvier 2023. Et commençons tout de suite par le délai de vente moyen qui était de 54 jours en janvier 2022 et 69 jours en janvier 2023. Donc un petit peu plus long pour vendre une propriété. Si jamais vous vous lancez dans un projet de vente, il faut avoir ça dans ses attentes. C'est un petit peu plus lent pour vendre une propriété. C'est pas la mer à boire quand même. On est passé de comme 100 quelques jours en 2019 pré-COVID à 69 jours cette année. C'est quand même très rapide. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 838 l'an passé et 1435 cette année en janvier. Donc beaucoup plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Et ça, ça vient affecter le prix de vente versus le prix affiché. Parce que l'an passé, on pouvait vendre une propriété full price. Tu listes à 300 000. En moyenne, tu vends à 300 000. Cette année en Estrie, 96%. Donc il y a 4% de négociations en moyenne dans les transactions en Estrie. Et ça, c'est une maudite bonne nouvelle pour les acheteurs. Au niveau du prix de vente médian, on était à 320 000 l'an passé. 332 000 cette année. Donc il y a quand même une petite progression au niveau de cette statistique-là. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, 373 l'an passé versus 266 cette année. Donc moins de transactions se sont effectuées au mois de janvier cette année versus l'an passé. Si jamais tu as des questions sur les statistiques ou si jamais tu veux te lancer dans un projet et que tu as des questions, tu peux m'écrire au info à commercial-service-immobilier.ca et ça va me faire un grand plaisir de t'aider. Sinon, on se revoit le mois prochain pour les statistiques immobilières. Sous-titrage ST' 501